Bonjour, ici Mia d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler de Extrême Limite, la version française de Point Break, un film d'action américain de 2015, en version Combo Blu-ray DVD copie digitale. Ce film est réalisé par Eric Zancor et maire vedette Luke Bracey, Edgar Ramirez, Teresa Palmer, Clemens Schick, Matthias Varela, Tobias Antelman et Max Theriot. La production est distribuée par Warner Bros et la date de sortir du magasin du Combo Blu-ray DVD copie digitale est le 29 mars 2016. Johnny Utah, un agent de FBI, a pour mission d'infiltrer un groupe criminel qui tente par ses actions de déstabiliser le marché mondial de la finance. Utilisant des moyens inusités pour réaliser une série de vols audacieux et spectaculaires, les membres de l'organisation sont de véritables athlètes de sport extrême. Après s'être illustré lors d'une épreuve de surf, Utah est accepté au sein du clan dirigé par Body avec qui il se vit d'amitié. Tout en jouant de prudence pour conserver son anonymat, l'argent et le filtrer doivent maintenant découvrir les prochains coups planifiés par ses malfaiteurs. Et il devra comprendre la vraie raison pour les crimes audacieux commis. Ce film Point Break est un remake du film du même nom de 1991 de Catherine Bigelow avec Patrick Swayze et Keanu Reeves. Le développement de ce remake est très proche de l'original, même les noms des deux principaux personnages n'ont pas changé. J'aurais aimé voir plus de différences, principalement dans les personnages et le développement général du film. Les scènes d'action sont filmées dans 11 pays différents. Quelques faits intéressants, les scènes d'action sont tournées en vrai temps, dont les effets spéciaux ne sont pas aussi une partie aussi importante du film que vous le pensez. Également, les athlètes qui font des sports, les sports dans le film sont de vrais athlètes extrêmes. Et les meilleurs dans le monde, dans leur discipline. Donc, très impressionnant de ce côté-là. Cela fait le film le plus intéressant pour moi quand c'est une partie originale qui se distingue pour moi de la version de 1991, contrairement à la plupart des autres aspects qui essaient d'imiter le film de 1991 sans succès. Le côté spirituel du film, le motif pour les crimes commis par Bodhi et sa gang, est bien expliqué et quand même assez inspirant. Donc, si vous n'avez pas vu le film de 1991, vous allez apprécier plus d'éléments que si vous faites la comparaison peu flatteuse. Les acteurs, par exemple, sont bons exemples. Premièrement, je vous fais noter que les personnages de Keanu Reeves, Patrick Swayze et Nick Nolte, Johnny Yuta, Bodhi et Pappas sont presque identiques si on compare avec le film de 1991. Ce qui, selon moi, n'est pas une décision très inspirée. Car essayer de dupliquer Bodhi, le personnage de Swayze, qui est complètement épique, n'est pas faisable. Ils auraient dû changer les noms et changer les personnages à leur base. Ray Winstone est facilement oubliable comme Pappas, même si l'acteur est bon, comme on a pu constater dans Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Même chose pour Luke Bracey et même pour Teresa Palmer, que j'adore autrement. Honnêtement, la chimie entre les personnages n'est pas superbe. La qualité du Blu-ray, par contre, est superbe et aide pour apprécier pleinement les cascades audacieuses. Les différentes pistes sonores incluent Haute Description en Anglais, DTS Haute Définition Master Audio 5.1, Anglais Haute Définition DTS Master Audio 7.1, Français Dolby Digital 5.1 et Espagnol Dolby Digital 5.1. Les sous-titres sont disponibles en Anglais pour les malentendants français et espagnol. Le format de l'image est 1080 pixels, Haute Définition 16x9, 2.4x1. Il y a deux suppléments, techniquement trois si on compte la copie digitale. Il y a Extreme Special Features for Heart-Pounding Featurettes, qui contient plusieurs featurettes sur des effets spéciaux du film. Il y a Point Break, Rock Climbing, Wingsuit Flying, Snowboarding et Motocross, qui montrent plus de détails sur les séquences de Verhap, Vol de Wingsuit, Snowboard et Motocross, respectivement. En plus, il y a quelques seins supprimés, mais Eric Suncor a bien fait de ne pas les inclure dans le film actuel. La copie digitale est également disponible. En conclusion, Extreme Limits ou Point Break, un film d'action américain, est suffisamment amusant à regarder, mais ne se distingue ni beaucoup ni de façon positive de l'original de 1991. Si vous aimeriez les comparer vous-même, le combo Blu-ray DVD copie digitale est disponible en magasin depuis le 29 mars 2016. C'était Mia, merci et bon visionnement!